À part ce qui se passe en France à présent, la France est sûre, elle est passée à la vitesse supérieure. Le pays est en guerre même, ça ce sont les mots du président Macron. Il s'est adressé à la nation pour annoncer ce confinement généralisé. Laurence Brex a sélectionné pour nous les extraits de son intervention. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Écoutons les soignants qui nous disent, si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts. C'est le plus important. Évidemment, ce soir, je pose des règles nouvelles. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. Mais la meilleure règle, c'est celle qu'en tant que citoyen, vous vous appliquez à vous-même. Et une fois encore, j'en appelle à votre sens des responsabilités et de la solidarité. Merci. Merci.